Bonjour. Nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut de philosophie réaliste et de théologie à l'école de saint Thomas d'Aquin. Je voudrais aborder dans cette deuxième leçon consacrée à la bioéthique la question suivante. Peut-il y avoir une bioéthique sans un regard de sagesse sur ce que c'est que l'homme? Je dirais que cette question, à notre époque, en 2014, est presque la plus essentielle, celle qui permet de comprendre comment fonctionne la bioéthique. En effet, on a vu apparaître en Europe occidentale et même quelquefois en Amérique du Nord, l'idée qu'il pourrait y avoir une bioéthique qui se sépare complètement de la question de la sagesse, qui serait laissée entièrement au domaine privé, purement subjectif de l'individu. La sagesse, je rappelle ce que c'est. Ce sont, c'est ce que dit Aristote appelle la science des sciences. Celle qui répond aux trois questions fondamentales que l'homme peut se poser sur son être même. D'abord, une question par rapport à son origine radicale. D'où est-ce que je viens? Il ne s'agit pas de répondre, par exemple, je viens de Paris. Mais il s'agit de répondre, est-ce que je viens de pur mécanisme matériel de la matière qui s'est transformée peu à peu pour faire aboutir, par hasard, à cet être que je suis? Ou est-ce que, au-delà de ce mécanisme d'évolution qui est constaté, il y a une intelligence qui a pensé l'être humain, qui l'a voulu. Donc, une sorte de grand horloger de l'univers. Il peut y avoir donc, à cette question, cette première question, d'où est-ce que je viens? Deux réponses fondamentales. Soit je viens du néant, qui a vibré, puis qui a donné une matière, qui a elle-même évolué jusqu'à donner l'homme. Soit je viens d'un créateur. Et cette deuxième réponse, et bien elle a énormément de nuances, de façons d'être vues. De même qu'il existe une religion philosophique, c'est-à-dire qui se base uniquement sur la raison, c'est celle de Voltaire qui posait un grand horloger de l'univers. Et puis il y a d'autre part, des religions qui se disent révélées, qui expliquent que ce créateur, ce grand horloger, aurait expliqué à l'homme, en parlant par des prophètes, ce qu'il veut, qui il est. La deuxième question de la sagesse, elle est en rapport avec la première. Elle se formule comme ceci. Qui suis-je radicalement? Donc il ne s'agit pas simplement de dire, je suis un être humain. Ça c'est de la science. La science le constate. Non. Qui suis-je radicalement? Ça veut dire, est-ce que je suis juste une passion passagère, issue de l'évolution? Donc, en fonction de la réponse que j'ai donnée à la première question, d'où est-ce que je viens? Et qui va disparaître? Qui est là pour quelques instants, par rapport aux âges géologiques? Quelques secondes? Puis qui retourne au néant? Ou est-ce que je suis une personne qui possède en elle un principe immortel? Un principe indestructible? Et donc qui aurait été volu par un créateur intelligent, qui m'aurait pensé pour moi-même? On voit donc aussi que pour cette deuxième question de la sagesse, finalement il n'y a que deux réponses possibles. Soit je viens de la matière, et je retournerai au néant, soit je viens de quelqu'un qui m'a pensé. Dans cette deuxième approche, celle qu'on pourrait qualifier de déiste, de spiritualiste, et bien il y a aussi plusieurs conceptions. Selon que c'est une religion philosophique, fondée sur une simple démonstration de la raison, ou alors selon que tel ou tel homme croit en une révélation, où Dieu explique pourquoi il est sur terre, et d'où vient cette âme spirituelle qui l'habite. Enfin, la troisième question de la sagesse, c'est où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais sous-entendu après la mort? Et là, de la même façon, il y a deux conceptions, deux réponses. Si ma métaphysique est matérialiste, après la mort, je vais dans le néant. Il y a tout de même quelques nuances. On a pu voir, ici ou là, quelques personnes qui pensaient que, malgré qu'on vienne simplement de la matière qui a évolué, quelque chose, une conscience, pouvait survivre au corps biologique. Mais c'est, en général, très très peu développé. En général, on peut dire que le matérialisme fait venir tout du néant et fait aboutir tout au néant. À l'inverse, l'autre réponse y consiste à dire que l'être humain a été pensé, voulu, par une intelligence créatrice. On arrive à conclure que, il y a de l'autre côté, une survie après la mort. De la même façon, il faut mettre des nuances. Dans le déisme de Spinoza, comme le créateur est un pur mathématicien, qui crée les lois de l'univers, mais qui ne s'occupe pas des individus animaux, humains, les plantes, eh bien, il y a un retour au néant. Mais la plupart du temps, à partir du moment où il y a quelqu'un qui a pensé les choses, l'idée qu'il y aurait un retour au néant disparaît. Ajoutons à cela les philosophies de type oriental, comme le bouddhiste, qui, eux, ne croient pas en un Dieu personnel, mais pensent que le monde lui-même est une intelligence qui se pense cycliquement, qui se construit, qui se stabilise pour se connaître et qui se détruit. Et donc, que l'être humain, finalement, n'a pas d'existence individuelle, que c'est un mythe de croire qu'il est une personne, mais que sa éternité consiste à être une partie de cet univers qui est, finalement, le seul Dieu, la seule réalité qui existe. Donc, on a bien une conception qui est entre les deux, qui, à la fois, matérialiste, quelque part, puisque, pas de survie individuelle, pas de personnes réelles, mais qui, en même temps, pensent que le monde est structuré par une intelligence qu'il faut respecter. Donc, on voit, on peut simplifier les choses, au niveau de ces métaphysiques, en deux grands groupes. Il faudrait plutôt regarder les choses comme s'il y avait toutes les nuances du gris, et non pas simplement le noir et le blanc. Donc, d'un côté, le matérialisme extrême, qui refuse toute existence d'une réalité transcendante, et de l'autre côté, le spiritualisme pur, qui pense que tout a été créé par un être premier, directement, sans qu'il y ait même l'évolution. Alors, ce que l'humanité occidentale a vécu, au cours de son histoire, ce qu'elle a constaté, c'est que, en fait, il est très difficile de se prononcer de manière absolument définitive. En ce sens que, l'homme n'a pas l'expérience, par ses cinq sens, que l'une ou l'autre des conceptions est vraie. Par contre, par son raisonnement, des philosophes aussi bien athées, que des philosophes déistes, affirment qu'on peut démontrer leur part de vérité. Je ne me prononcerai pas ici, de savoir, si ces démonstrations ont une valeur. Ça, c'est une autre recherche, qu'on appelle, la théologie naturelle. Donc, une recherche de philosophie. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette démonstration n'est pas si évidente que ça. En tout cas, pour ceux qui se pensent intellectuels. Parce que, il y a des opinions diverses. Certains philosophes extrêmement intelligents, comme par exemple, Albert Einstein, qui est un scientifique, mais qui aussi fait de la philosophie. Eh bien, on arrive à la conclusion que, vu la complexité mathématique extrême du monde tel qu'il est apparu, il y a forcément un créateur intelligent. Et il y a des hommes, tout aussi intelligents, qui passent leur recherche entière, leur vie entière, à montrer, que tout ça, a pu se mettre en place, par hasard. Par des simples lois matérielles. Sans qu'il y ait besoin de poser un créateur intelligent. Si bien que ce débat, qui est apparu, on peut le dire, à l'époque de la Renaissance. Ça veut dire, après qu'en Occident, l'Église chrétienne, qui dominait la pensée, se soit déshonorée par ces hommes, aussi bien protestants que catholiques, qui ont cru pouvoir imposer leur conception, en tuant l'autre, qui ne partageait pas entièrement cette conception. Et bien, après, ce péché, cette faute, des Églises chrétiennes, dans leurs propres membres, est apparue, une forme de pensée, qui a voulu se libérer, de toutes ces recherches. Le siècle des guerres de religion, donc le XVIe siècle à peu près, a tellement traumatisé l'Occident, qu'il en est arrivé à croire, que les religions avaient été source de toutes les guerres, les plus violentes, qui aient eu lieu dans l'histoire de l'humanité. En réalité, c'est psychologiquement qu'il y a eu un traumatisme. Mais on sait très bien, que les guerres les plus violentes de l'histoire de l'humanité, sont des guerres politiques. Il suffit de regarder le XXe siècle, le nationalisme de la guerre XIV, le nazisme, le communisme. On dépasse, en nombre de morts, tout ce que les guerres de l'histoire de l'humanité ont probablement fait. Mais peu importe, au point de vue du ressenti psychologique, le fait que ça vienne des religions, dont des hommes de Dieu, des sages, qui devaient expliquer ce que l'homme faisait sur terre, a profondément traumatisé l'humanité sur son propre regard. par rapport à la sagesse. Si bien que, au XIXe siècle, en conséquence, et principalement en France, des hommes, des savants qui réfléchissaient sur le sens de la vie, ont décidé de ne plus aborder, dans leur réflexion, la question de la sagesse. Et de se contenter de quelque chose de plus pragmatique. Donc laisser les trois questions de la sagesse au domaine privé de chacun. Et par contre, essayer de construire sur terre, concrètement, le monde le plus équilibré possible. où il fait le mieux vivre. Cette tentative, on la doit, en particulier, au Grand Orient de France. Donc ce sont des libres penseurs, qui avaient leur siège à Paris, rue Cadet. Et ils étaient issus eux-mêmes, de loges franc-maçonnes qui, à la base, voulaient simplement réfléchir au sens de la vie, mais dans un regard déiste. Ça veut dire, sans nier l'existence d'un créateur que la raison pouvait atteindre. Cette franc-maçonnerie déiste, elle-même, était issue, d'une franc-maçonnerie, de type chrétien, protestante. C'est-à-dire, qui adhérait, sans problème, au fait que la Bible était la parole de Dieu. Mais qui voulait, analyser cette parole de Dieu, par eux-mêmes. Sans être contrainte, par les dogmes. Venant, en particulier, de l'Église catholique. Si bien que, le grand mouvement, qui aboutit, d'abord, à se séparer des dogmes, donnés par l'Église. Donc, par des hommes. Pour réfléchir, soi-même, au texte biblique, par son libre examen. Pour ensuite, passer, à une réflexion, indépendamment de la Bible. Simplement, par la réflexion sur le monde, ce qu'on peut appeler le déisme. Et pour enfin, aboutir, au refus, de faire intervenir ce genre de réflexion, dans le débat éthique. Cela s'est passé, en quelques siècles. Et cela commence, par la faute originelle. À savoir, les guerres de religion. Et donc, la question qui se pose. C'est, est-ce que cette tentative, qui a eu du succès, en Europe occidentale. Penser le monde, sans jamais se poser la question de Dieu. Ou du moins, de la sagesse. D'où est-ce que je viens ? Qui suis-je ? Où est-ce que je vais radicalement ? Le penser comme cela. Indépendamment. Donc, faire une bioéthique, sans métaphysique sous-jacente. Est-ce que cette tentative est possible ? C'est ça, la question que je voudrais poser. Lorsqu'on en parle, avec des francs-maçons du Grand Orient de France. Et bien, on voit que, leur conception à eux, est que c'est non seulement possible. Mais que c'est la laïcité. Que c'est ce qui permet de vivre, dans un monde où différentes métaphysiques cohabitent. Dans un monde diversifié. D'ailleurs, pour le prouver, ces penseurs établissent une éthique, où finalement, une grande liberté de conscience est donnée. Une liberté de conscience donnée, à condition, bien sûr, c'est la limite ultime. Qu'elle ne vienne pas écraser la liberté de quelqu'un d'autre. Donc, on peut dire que le principe éthique absolu, séparé de toute réflexion métaphysique, consiste en ceci, ne fait à jamais à autrui, ce que tu ne voudrais pas toi-même subir. La conséquence de cela, c'est qu'il s'établit une éthique de la tolérance. On tolère la pensée d'autrui, toute la pensée d'autrui. Avec la limite suivante, que cette pensée ne vienne pas nuire à autrui. Donc, tout ce qui est excessif. Par exemple, le mépris pour les femmes. Le mépris pour une race particulière d'humains. Le mépris total pour une culture particulière. Tout cela, évidemment, est combattu. Au nom de la tolérance, on devient intolérant à ceux qui sont considérés comme intolérants. Et on aboutit à quoi ? Et bien effectivement, à une tentative de construire un monde fondé sur la liberté de chacun, de trouver le bonheur, là où il estime le trouver. Dans la mesure où ça respecte la liberté d'autrui. Le résultat immédiat, c'est que la nature humaine est principalement réduite à cette capacité spécifique à l'homme que l'animal n'a pas. Cette liberté de se penser lui-même, de se construire lui-même, tel que quelqu'un comme Sartre l'avait pensé. L'existentialisme est un humanisme, disait-il. Je dirais qu'en 2014, lorsque je fais cette vidéo, cette conception est tellement établie, elle semble définitivement établie, disent même certains, que le président François Hollande, lorsqu'il réunit la commission consultative d'éthique, pour réfléchir à un sujet comme l'euthanasie, qui n'est pas encore voté en France. Et bien, il prend la décision de sortir de ce comité consultatif tous les consultants qui venaient de diverses religions. Il y avait toujours un évêque, un imam, un rabbin. Et bien, ils n'en font plus partie. Ça veut dire que, véritablement, pour quelqu'un comme François Hollande, il semblerait qu'il est possible de penser une éthique indépendamment de ces sujets qui sont du domaine absolument privé. Et donc, il y aurait une éthique sans qu'il y ait du tout de sagesse. Donc, les trois questions que j'indiquais tout à l'heure. Pour ce qui est de l'euthanasie, telle qu'elle est pensée actuellement, à savoir, le droit d'une personne maîtresse d'elle-même, qui est malade, qui a une maladie incurable, qui souffre éventuellement, de demander librement la mort. Donc, un acte positif venant d'un médecin qui arrête sa vie. Dans un cas comme ça, on peut se dire, mais oui, chacun fait ce qu'il veut. Que, si une personne est matérialiste, que sa vie est terminée, que ses proches ne viennent pas la visiter, qu'il n'y a rien à attendre par le passage par la mort de l'autre côté. Il n'y a rien de l'autre côté. On peut dire, chacun fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, une telle loi ne force pas ceux qui ne veulent pas s'euthanasier à le faire. Donc, finalement, en toute objectivité, on pourrait dire, oui, c'est une question de respect de la liberté. Seulement, attention, la France tendait qu'à son premier pas sur l'euthanasie. Et lorsqu'on regarde en Belgique, qui elle, a voté une loi sur l'euthanasie il y a dix ans, une loi comme celle-là. Et bien, en 2013, fin 2013, les sénateurs et les députés se sont posés deux questions, qui n'avaient pas été prises par la première loi, qui touchaient uniquement des adultes maîtres d'eux-mêmes, etc. À savoir, les cas particuliers des enfants en stade terminal, des mineurs. Donc, ils n'ont pas, normalement, de choix libre sur leur destin. Mais ce choix libre est pris par les parents. Et donc, actuellement, lorsque je fais cette vidéo, en première lecture au Sénat, l'euthanasie portant sur des mineurs d'âge, a été acceptée. Avec des conditions qui, pour le moment, disent qu'ils peuvent choisir eux-mêmes de demander l'euthanasie. Très vite, se posera la question d'enfants incapables de demander eux-mêmes l'euthanasie. Et donc, est-ce que leurs parents, qui les aiment, peuvent décider pour eux, par amour pour leurs enfants, de demander l'euthanasie ? Question obligatoire, tôt ou tard, parce qu'il y aura des cas. Et d'étape en étape, se posera la question d'un enfant, qui vient de naître, dont on n'a pas repéré le handicap, qui aurait été, sinon, avorté. Et la question de savoir si on peut, alors qu'il est tout bébé, qu'il a un handicap, choisir de l'euthanasier, parce que sa vie sera, par exemple, indigne. Donc, en s'appuyant sur l'amour des parents. Une sorte d'amour conçu comme un enfant doit avoir un corps parfait pour vivre sur la terre. On voit bien que, petit à petit, des sujets s'approfondissent, et que, tant que la loi ne l'a pas réglé, avec ce genre de comité d'éthique, et bien, des infirmières, des parents, prennent discrètement des initiatives. Autre sujet qui était débattu en Belgique, et qui là, pour le coup, s'est arrêté. Parce que, semble-t-il, il y a eu une réflexion qui s'est posée, une sorte de peur. C'était l'euthanasie des personnes âgées en maladie d'Alzheimer. Ça veut dire devenues non conscientes d'elles-mêmes, ayant perdu leur liberté. Le sujet avait été posé à égalité, parce que ça se pose vraiment. Elles n'entrent pas dans le cas de la loi belge, ou de la loi française, que veut voter François Hollande. Elles ne sont pas capables de choisir librement. Donc, première possibilité, elles ont fait un testament de vie, lorsqu'elles étaient conscientes, en disant, quand je serai dépendante, que j'aurai perdu la tête, je demande qu'on m'applique l'euthanasie. C'est ce que j'aurais fait, si j'avais pu être encore conscient. Mais très vite, en réfléchissant en commission, les députés se sont dit, qu'il allait y avoir des euthanasies, de confort, venant de familles, intéressées par l'héritage. Et que donc, on entrerait dans quelque chose qui déjà pointe son doigt. À savoir, des hommes, au nom de l'humanisme, infirmiers, soignants, qui, lorsqu'une personne très âgée arrive à l'hôpital, estime que sa vie n'est plus digne, et qui, sans lui poser la question, l'envoient dans la mort. Résultat, là, puisqu'on touche à des personnes qui sont que tout de même nos parents, et à des histoires possibles d'héritage, il y a eu un recul. Mais on voit bien, qu'en fait, les sujets ne sont pas faciles. Certes, on peut en traiter en éthique, mais que fondamentalement, à cause de ces lois même, une conception de ce que c'est que l'être humain radicalement va apparaître. Et logiquement, la conception sortie des lois sur l'avortement, concernant le petit bébé, pas encore né, concernant la personne âgée, qui a perdu la tête, c'est que, un être humain, c'est une personne capable d'actes libres, portant sur son propre destin. Et que, quand elle n'a pas d'actes libres, par exemple dans le ventre de sa mère, mais quelquefois, juste après sa naissance, là, on hésite encore, parce que, tout de même, on la voit vivre. Donc, il y a une certaine pitié, ne serait-ce qu'animal, envers un nourrisson, qui ne pose pas d'actes libres, mais qui est là, et qui pleure. Et d'autre part, les personnes âgées, les handicapés, qui, eux, tout de même, on se dit, ça rappelle des souvenirs de choses qui se sont passées au milieu du 20ème siècle. Mais, fondamentalement, apparaît une conception de l'être humain, qui n'existe que parce qu'il est capable d'actes individuels libres, et sinon sa vie est considérée comme non humaine. Or, ce que je définis comme étant une personne humaine, quelqu'un capable d'actes libres, c'est une métaphysique. C'est la réponse à la deuxième question, qui suis-je ? Et donc, on voit bien que l'éthique, qui voudrait se couper totalement de toute métaphysique, de toutes les questions de la sagesse, en fait, elle n'y arrive pas vraiment. Ça touche d'abord à la question, qui suis-je ? Puis, directement, à la question, où vais-je ? Puisque, forcément, si on envoie un être, un bébé, par exemple, qui est légèrement handicapé, dans la mort, c'est qu'on estime que seule sa vie terrestre existe. Et donc, il n'y a pas de vie après la mort. Et de même, en conséquence, sous-jacent est une réponse à la question, d'où est-ce que je viens ? Si un être humain est une passion, qui vient de l'évolution pure, qu'il n'y a personne qui l'a pensé, effectivement, on peut choisir, alors qu'il n'est pas encore conscient, de faire qu'il ne vive pas. Mais si par contre, il est voulu par quelqu'un, s'il a une âme spirituelle, la question se pose tout à fait différemment. Donc, mon avis est que cette tentative de penser l'éthique, sans du tout regarder la métaphysique sous-jacente, est une tentative vouée à l'échec. Alors, on pourrait dire, attendons de voir, regardons ce qui va se passer. Je crois que ce n'est pas la peine, qu'en fait, dans l'Antiquité, ce problème a déjà été soulevé. Et il ne faut pas simplement se pencher sur l'Antiquité grecque ou l'Antiquité latine, avec les mythes. On peut tout simplement regarder, le livre de la sagesse, dans la Bible, au chapitre 2. C'est un livre très intéressant, parce que, tout simplement, à l'époque où les grecs ont envahi Israël, donc vers le troisième siècle avant Jésus-Christ, se sont déjà posés à ce petit peuple juif, tout ce qu'on vit actuellement, à savoir que, des philosophes matérialistes, sont apparus, et ont influencé le peuple, si bien qu'une nouvelle éthique, elle aussi est apparue. Alors, ce texte, au chapitre 2, il est en trois parties, très intéressante à analyser. Une première partie qui dit, regardez ces hommes, ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Une deuxième partie qui dit, regardez, en conséquence, l'éthique qu'ils se donnent. Et cette éthique, c'est carpe diem, profitant du jour présent. Et enfin, une troisième partie qui dit, attention, ceux qui prétendent qu'il y a un créateur, et qui donc ont un comportement qui n'est pas seulement dans le carpe diem, persécutons-les, mais parce qu'ils sont intolérants à notre égard, par le fait même qu'ils existent, que leur comportement est là. Il appuie sur notre conscience. Alors évidemment, le texte est écrit avec une très belle poésie, et je vais en lire quelques versets, pour montrer à quel point il est moderne. Donc, le texte dit ceci, les hommes qui n'ont pas de croyance, de piété, ils appellent la mort du geste et du doigt. Ils la tiennent pour amis. Ils se disent entre eux, courte et triste est notre vie. Il n'y a pas de remède lors de la fin de l'homme, et on ne connaît personne qui est revenu de l'au-delà pour dire s'il y avait quelque chose. Nous sommes nés du hasard. Après quoi, nous serons comme si nous n'avions pas existé. Donc on le voit, d'où est-ce que je viens ? Nous sommes nés du hasard. On décrit une métaphysique matérialiste athée. Où est-ce qu'on va ? Où est-ce que nous allons ? Question de la sagesse. Nous serons comme si nous n'avions pas existé. C'est une fumée que le souffle de nos narines, qui suis-je ? Une passion passagère qui va disparaître. Donc voilà comment le début du texte décrit la métaphysique en jeu. Deuxième partie, à partir du verset 6, ce que je pourrais appeler l'éthique. Et c'est absolument fabuleux, parce qu'on retrouve exactement l'éthique d'un film qui date du 20ème siècle, comme le cercle des poètes disparus. C'est un film magnifique, qui a beaucoup touché la génération, je dirais, qui avait 15 ans à cette époque. Parce qu'un professeur, dans une école réputée en Angleterre, amenait ses élèves d'abord à se poser la question de la métaphysique, lors de son premier cours. Il les emmenait, là où étaient présents les photos des anciens élèves de l'école, qui avaient été élèves 100 ans plus tôt, et qui étaient donc morts. Et il leur dit ceci, où sont-ils, ces anciens élèves, qui sont jeunes, qui ont les mêmes hormones qui les titillent, les mêmes projets d'avenir. Et le professeur Keating leur dit, ils mangent les pissenlits par la racine. Ce qui veut dire, ils sont disparus. Ils sont dans le néant. Un professeur d'école catholique aurait dit, ils sont dans l'autre monde. Ils sont vivants. Et en fonction de ce qu'ils ont fait de leur vie, et bien ils sont peut-être loin de Dieu ou au contraire dans la vie éternelle. C'est donc une métaphysique athée que donne le cercle des poètes disparus. Et la conséquence immédiate, c'est qu'il dit à ses élèves, « Entendez ce que vous soufflent ces morts ». Qu'est-ce qu'ils vous soufflent ces morts ? Carpe diem. Carpe diem. Profite du jour présent. Cueille la fleur de la vie. C'est exactement comme le texte de la sagesse. Venez et jouissons des biens présents. Usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse. Enivrons-nous des vins de prix et des parfums. Ne laissons pas passer la fleur du printemps avant qu'elle ne se fâne. Couronnons-nous de boutons de roses. On dirait même du ronsard. Donc ça n'a rien de nouveau. Et même les analogies, toutes chères et comme l'herbe, elles passent, sont bibliques. Et elles sont reprises par les poètes contemporains. Alors, le texte de la sagesse, lui, il montre qu'il y a une jouissance de la vie qui va se passer quelquefois dans n'importe quoi. Ça veut dire des orgies, des choses comme cela. La grandeur du film « Le cercle des poètes disparus » c'est que ce grand humaniste qu'est le professeur Keating apprend aux jeunes à faire de leur vie quelque chose d'extraordinaire, où il y aura du plaisir mais à travers des choses grandes comme l'amour fidèle, la beauté, le théâtre, la recherche scientifique. Donc quelque chose qui n'est pas que l'argent, qui n'est pas que la jouissance immédiate. Et donc, il donnera à ces jeunes une sagesse du carpe diem qui s'élève un petit peu au-dessus de ce matérialisme que décrit la Bible chez certaines personnes décadentes. Et dans ce film-là, le professeur ne sera pas persécuté par des gens ayant une métaphysique différente de lui. Donc des chrétiens par exemple, du tout. Au contraire, il y a un vernis chrétien dans cette école mais il sera persécuté par des gens matérialistes qui eux ne visent pas d'abord la grandeur, de la beauté, de l'amour fidèle, de quelque chose qui élève l'homme mais la réussite professionnelle, le gain maximum d'argent par exemple à travers le métier de banquier, de comptable, etc. Donc on pourrait dire un matérialisme de gauche, humaniste et un matérialisme, je dirais libéral, matérialiste, lié à l'argent. Dans le livre de la Sagesse par contre, on voit apparaître cette question de la persécution. Donc c'est à partir du verset 10. Il dit ceci, « Opprimons le juste qui est pauvre, n'épargnons pas la veuve, soyons sans égard pour le cheveu blanc chargé d'année du vieillard. » Tendons un piège au juste puisqu'il nous gêne et il s'oppose à notre conduite, il nous reproche nos fautes contre la loi et nous accuse de fautes contre notre éducation. Il se flappe d'avoir la connaissance de Dieu. Est-ce que cette persécution, elle vient forcément, je dirais, de la métaphysique matérialiste qui est présent dans le livre de la Sagesse ? L'expérience montre que non. En fait, dans l'être humain, le fait d'avoir une conviction quelle qu'elle soit, y compris la conviction de la tolérance, lorsqu'on y croit qu'elle est dominante, elle amène à persécuter ceux qui pensent différemment. Donc ce n'est pas lié à telle ou telle pensée. Par exemple, la Révolution française qui se bagarre pour la tolérance, pour la liberté, pour la raison qui réfléchit toute seule contre les dogmes de l'Église. Elle aboutit en 1793 à un génocide, le premier génocide moderne en Vendée parce que des paysans veulent garder leur roi, veulent garder leur tradition, veulent garder leur religion. Est-ce que ça vient de l'idée de tolérance elle-même ? Non, je ne pense pas. Ça vient de l'homme qui, lorsqu'il croit trop et qu'il est trop puissant pour croire à une pensée particulière, se met à persécuter. Donc on voit le même genre de persécution dans le film de Keating par rapport à deux conceptions matérialistes et athées qui ne sont pas les mêmes. Une efficace, liée à l'argent et l'autre plus spirituelle. Mais on voit aussi des persécutions venant du christianisme, de l'islam, etc., de toutes les religions qui ont eu lieu dans le monde. Et bien justement, l'un des objets de ces vidéos, c'est d'abord de faire que chacun comprenne la logique de l'autre. C'est pourquoi j'aborderai à chaque thème la conception donnée à ceux qui sont matérialistes dans leur métaphysique et la conception de ceux qui croient qu'il y a un créateur, en abordant une ou l'autre qui peuvent être différenciés. En effet, je pense qu'il est impossible de faire de la bioéthique sans qu'il y ait de manière sous-jacente cette métaphysique. Je crois que c'est une illusion et j'espère que je l'aurai assez démontré dans cette vidéo, à travers justement le cercle des poètes disparus. Et donc, j'essaierai à chaque fois de conscientiser, lorsque ça touche à l'homme, de conscientiser chacune des conceptions par rapport à la métaphysique qu'elle cache sous elle-même. Finalement, on peut dire que pour quelqu'un qui a une métaphysique matérialiste athée, la nature humaine qui chez lui est essentielle, c'est celle de l'esprit libre de l'homme, qui se pense lui-même. Et donc, tout ce qui est nature humaine corporelle est relativisé. Chez celui qui est religieux, qui croit qu'un créateur a tout pensé, c'est plutôt l'obéissance, le respect de sa nature humaine, telle qu'elle est voulue par Dieu, qui est mise en avant. Et la liberté, je dirais de l'esprit qui se construit tout à fait indépendamment, est mise en relativité par rapport à ce respect aussi du corps et de la volonté de Dieu. Je montrerai quand c'est possible qu'entre les deux, il y a peut-être une possibilité de respecter et l'esprit et le corps. On a d'ailleurs vu cette chose-là, en 2013, s'établir en France, lorsque s'est posé le débat sur le mariage et l'adoption par des couples homosexuels. Les gens ne se sont pas trompés. Ceux qui étaient à 100% pour le mariage homosexuel et l'adoption par des couples homosexuels, visait principalement la liberté de ces adultes particuliers, que sont les homosexuels, de trouver le bonheur à travers leur forme d'amour. Et les enfants, je dirais que leur cas était secondaire. Est-ce que les enfants ont besoin d'un père et d'une mère ? Peu importe à la rigueur. On faisait le pari que la liberté de l'adulte était véritablement première. Du côté des manifestants, qui s'opposaient à la loi, qui furent sans doute plusieurs millions. Eh bien, l'idée qu'un enfant adoptable, donc déjà privé de son père et de sa mère biologique, puisse être privé d'un père ou d'une mère adoptive, au profit d'une famille différente, cette idée-là choquait. Parce que, dans l'analyse de ce que c'est qu'un enfant, de son besoin de racines, ces personnes se disaient, on ne peut pas leur donner un départ dans la vie comme cela. Il faut véritablement leur donner les meilleures chances, puisqu'elles ne leur ont pas été données. Et c'est donc, non pas un célibataire, mais un homme et une femme qui s'aiment et qui s'efforcent de rester en stabilité ensemble. Entre les deux, il peut y avoir une conception de philosophie réaliste parfois. Effectivement, qui disent que les enfants ont une nature corporelle, qu'ils ont des besoins, de même que les petits animaux ont des besoins. Et donc, qu'il est possible de respecter leur corps, leur croissance, le besoin de sensibilité, le besoin se poser par rapport aux autres sexes. Mais cette conception qui est entre les deux, évidemment, sera fortement attaquée, de part et d'autre, parce que les convictions sont très fortes. En réalité, je dirais même que cet exemple manifeste à quel point, la métaphysique, la façon dont on voit ce que c'est que l'homme, est source des plus profondes passions. Et que l'idée de faire disparaître ça de la réflexion humaine, est tout simplement une folie. C'est impossible. Les manifestants et les contre-manifestants, d'ailleurs pour ce problème-là, disaient bien, ce sont les religieux qui manifestent contre le mariage homosexuel, au nom de l'enfant. Et les religieux disaient, ce sont évidemment les matérialistes qui manifestent pour la liberté absolue, selon sépulsion quelle qu'elle soit, l'enfant devenant un instrument. Il faut être lucide là-dessus. Donc, l'homme est un animal religieux. L'homme a une métaphysique et c'est quelque chose qui, à mon avis, ne pourra jamais être détruit. C'est-à-dire qu'elle soit, l'homme a une métaphysique et c'est quelque chose. Donc, en fait... ...